Hey salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur Victoria 3, on se retrouve du coup pour la suite de notre let's play avec Victoria 3. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé en commentaire, oui Francie n'hésite pas à être ultra déficitaire, c'est pas très grave etc. Alors vous avez pas forcément tort, c'est vrai que j'ai beaucoup de réserves d'or par exemple, mes réserves d'or sont énormes. Donc en vrai oui, je pourrais vraiment profiter pour encore plus développer mon pays quitte à avoir des déficits importants etc. Au moins ça augmentera le niveau de vie, c'est ça qui va être important. Donc ça vous avez totalement raison. Vous avez dit qu'il faudrait que je construise aussi des casernes. Des casernes dans les endroits où j'en ai pas. Et ça vous avez raison, il faudrait que j'en construise. Alors ça va calmer il paraît les gens, donc on peut faire ça. Hop, je crois qu'ici j'en ai aussi un à mettre. Là j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Ici j'en ai un aussi. Là, normalement la Guyane il y en a déjà. Ici j'en ai pas mis. Je crois que j'en ai, je dois aussi en mettre là. Putain j'en ai, c'est vrai que j'en ai partout des colonies, c'est impressionnant. Donc on va au moins mettre des casernes. Les ports on est déjà en train d'en construire. Les mines de soufre, on va le mettre en transport ferroviaire. Ah, c'est rien électrique. Ah oui non, il nous offre beaucoup de l'aide d'électricité. Bon par contre on va en produire davantage. Genre ici, 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 ici. Il nous faut beaucoup de bois. Le bois ça va nous être très important. Allez c'est parti, on construit. Alors en même temps je suis en train de regarder le match Argentine-Arabie-Saoudite avec le premier but de Lionel Messi sur pénalty. Alors vous allez me dire, what the fuck, quel est l'intérêt ? Quelle est l'importance de nous dire ça ? On veut pas grand chose, juste que je regarde la coupe du monde en même temps. En fait je crois que j'ai record que quand il y a la coupe du monde. Ça va être ça mon travail. C'est mon travail. Mine de plomb. On va en développer un peu plus. Ici on a du plomb, ici on a du plomb. Au titre des endroits, on a du plomb qu'on a... Non, on n'a que ici, on a du plomb. Souffre. On a du souffre ici quand même. Et ici aussi. On va en produire un peu plus. Plantation de café, plantation, plantation de canne à sucre. Quai de pêche. Pêche ça va être important. Oups, je me suis trompé. Ok, on peut pas développer ça. Culture de riz, culture de maïs, culture de milice. C'est quoi ça ? Ah, ça va avoir plus de céréales. Ah, culture de riz, on a plus de céréales. Fruits, thé, opium, tissu, viande, banane, qualification insuffisante. Ah, merde. Il faut aussi qu'on fasse des trucs de développement. Ah, il faut qu'on développe aussi une usine de munitions et tout. Quoi ? C'est où ? Ah ouais ! D'accord. Et comment on fait ? Ah mais j'ai aucune garde. Mais en fait, c'est la merde. Parce que j'ai rien ici. Merde. Ah mais oui, il est que là-bas, lui. Ok. Toi, je te mobilise. Et coucher de la plata. Je crois qu'on va le faire comme ça. Allez, c'est parti. Mais je sais que je suis en train de perdre. J'ai aucune unité, là. Non mais c'est bon, ils vont partir, là. Ils sont en guerre. Enfin, on arrive, on arrive. Ah, j'aurais dû construire des... Ça, j'avais pas prévu. J'ai pas prévu du tout qu'il y aurait une guerre. Hein ? ITER, où est-ce qu'ils sont ? Allô ? Où êtes-vous ? Ah. D'accord, on voit le voyage. 21 jours, 20 jours. On est au QG d'Afrique. Ok. Bon, ça arrive. Donc ici, il va falloir qu'on mette des QG, par contre. Ça, ça va être obligatoire, vu le problème qu'on a, là, actuellement. Ah ouais, on a des tensions élevées un peu partout. 95. Nous avons 100 unités et eux, 5. Et eux, combien ? Et eux, 3. 155 et en défense, c'est tout. Ok, bah c'est bon, on l'a pris. Voilà. Maintenant, c'est à nous. Bon, militaire. Ah, mais ils sont repartis. Ouais, ils sont repartis. Ok. Bon, vu qu'on a tout ça, maintenant. On va faire un développement. On va déjà développer des casernes, ici. Voilà. On va développer des casernes. Et au niveau des bâtiments, centres d'enrôlement, base navale. Ici, des bases navales. Hop. Comme ça, on sera bon. Ah, bah ça fait du bien. Voilà, on est bien, là. En plus, c'est à nous. On prend tout. Industrie alimentaire, ça, il va falloir aussi développer. Usine de textile. En fait, le textile, il nous faut... En fait, il nous faut que des tissus. Sauf qu'on ne produit quasiment pas de tissus. En fait, c'est ça notre problème. On ne produit aucun tissu. En fait, c'est ce qui nous manque. Parce qu'en fait, on n'a pas de vêtements. Sauf qu'en fait, on n'a pas de tissus. Tissus, c'est où tissus ? Attendez, non. Mais qu'est-ce que je dis, là ? Mais il faut du tissu pour faire des vêtements. Oui ? Ouais ? Ben, on en a plein. Pourquoi on n'en produit pas plus ? On a plein de tissus. Ok, il nous faut beaucoup d'électricité. Couture artisanale. Ok, on va faire ça. Usine de textile. On va en produire un peu partout. Voilà. On va en produire aussi par là. Ici. En dessous, là, il va nous en falloir. Voilà. Prenez du textile. Faites du textile. Développez-moi le textile. Et en même temps, il faudra qu'on développe un peu le secteur de la construction. Ah. J'étudiant d'origine. Eh ouais, parle parfois leur langage natal dans les écoles françaises. Allez, hop. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Il y a combien de pages ? Sept pages. Ils en ont du travail, en tout cas. Là, il y a du travail, pour ceux qui construisent. Je voudrais juste avoir la carte. En tout cas, nous, on prend tout ce qui est au niveau du sud. Nos échanges avec l'Argentine est cordial. Super. Bravo, Argentine. Vous êtes bien développés. Nous, on va se développer par le sud. Vu qu'en plus, on les a bloqués, les Argentins. Ah non, ils ont un petit truc, ici. Putain, les bâtards. À terme, ça pourrait devenir une guerre. États-Unis d'Amérique contre le Mexique. Et c'est à l'avantage aux Mexicains. Putain, les Mexicains, ils vont gagner. D'accord. Et la Prusse, c'est en train de se faire enculer. On est d'accord. Par contre, ça, c'est une très mauvaise nouvelle si la Prusse perd. Parce qu'on aura les Russes qui vont être près de chez nous. Et ça, ça ne me plaît absolument pas. Ah, mais il y a une guerre, en fait. Là, il y a la guerre contre l'Autriche. Ah oui, par contre, la Prusse est en train de gagner contre l'Autriche. Mais en train de perdre, c'est d'être en train de perdre avec la Russie. En fait, ils ont fait une alliance, les Autrichiens. Pacte défensif. D'accord, ok. Ok, c'est très intéressant. Degré de l'alphabétisation, oui, ça, il va falloir développer le plus possible. On est en train de développer notre PIB par habitant. On est en train de produire davantage de choses. Télégraph électrique. Très bien. Deuxième but, Martinez. Bien joué, Martinez. Le bois, on en produit masse. Oh oui, le bois, là, on est tranquille. Poisson, il va falloir qu'on en produise davantage. En fait, c'est surtout les vêtements, on a un problème. Le mobilier aussi. Le mobilier, je crois qu'il faut juste du bois. En plus, on a masse tissu. Donc, tissu, on est large. Ça, c'est quoi ? C'est du bois dur. Il nous faut de la dynamite. En fait, ça, tant qu'on n'a pas découvert dynamite, ça va être compliqué. Le fer, on en produit. En fait, la majorité du fer qui est utilisé, là, actuellement, c'est pour la construction. Là aussi, c'est pour la construction. Pas du tout, c'est fabrique d'outils. D'accord. Et même au niveau du charbon, on n'en produit plus assez. D'accord. Après, on est en train de se full développer de partout. Ah ! Ça est JT chez eux, ok. Sympa, notre première guerre, en vrai. Pas mal. J'ai bien aimé notre première guerre. En tout cas, ça construit de partout. Très, très bien. Je voudrais bien baisser les impôts, mais ça va me coûter beaucoup d'argent. Après, si je regarde le niveau de mes revenus, normalement, je suis à 89 000. Je voudrais bien baisser un petit peu les impôts. Voilà. On baisse un peu les impôts. Ça va surtout profiter, en fait, à la population de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Pouvoir dépenser, consommer davantage. Voilà. On devient un petit paradis fiscal. En vrai, le but a été refusé. Ah ouais, je n'ai pas regardé. 81,2 millions. Très bien. L'éducation, ça augmente. Je voudrais bien que le niveau de vie augmente. Bon, les militaires, il faudrait mieux les payer, par contre. Ça serait bien, quand même. De toute façon, avec tout ce qu'on est en train de produire et tout, on va devenir une grande nation très riche. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Le niveau de vie s'améliore. En vrai, c'est vraiment ça, notre problème. C'est vraiment, il faut développer le niveau de vie. Le niveau de vie va être très, très important. En tout cas, on est en train de fabriquer beaucoup d'outils. On fait pas mal d'outils. On développe tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Mouvement ouvrier disponible. Super. Ok, d'accord. Putain, mais pourquoi mon PIB, il ne fait que de ricochets à chaque fois, là ? C'est insupportable. Il n'arrive pas à être stable. Pourquoi il n'est pas stable ? C'est pénible. En tout cas, ça augmente. Voilà. Niveau de vie, ça augmente. Normalement, on a plus de gens qui doivent être trop loyales, à mon côté, et moins de radicaux. Parce que le niveau de vie augmente. Donc, on est bien, là. Et en plus, l'administration gouvernementale est en train d'augmenter, donc on aura davantage de bureaucratie. Donc, ça, c'est encore mieux. Après, on peut supprimer un impôt. ou créer un impôt. Ah ouais, c'est que dalle, par contre. Non, non. Surtout pas un impôt sur les céréales. Ça, ça va être absolument pas populaire. Donc, on va pas faire ça. Ok, on en a moins. Bon, on a augmenté de 2 points. De 0,2 points. C'est pas mal. On peut faire plus. Mais c'est pas mal. En tout cas, notre population est de plus en plus cultivée. Enfin, alphabète. Du coup, ils savent lire et écrire. C'est plus important. Parce qu'être analfabète, c'est un grand handicap. Il faudra qu'on développe ça, d'ailleurs, dans nos colonies. Parce que nos colonies, aussi, doivent avoir ce procédé-là. C'est très important qu'ils soient plus analfabètes. Oh, c'est les Etats-Unis qui sont en train de gagner. Ah non. Ah oui, les Etats-Unis sont en train de gagner, en fait. Donc, il faudra le faire aussi. Côté France, ici. Ça serait bien qu'on les entoure. Parce que là, les Argentins sont en train de prendre un petit peu trop l'ascendant là-dessus. Mais ok, on est plutôt pas mal là-dessus. Donc, il va falloir qu'on crée davantage de... Là, on est en train de construire tous les ports qu'il faut. Très important pour faire du commerce. Je rappelle, faire du commerce avec nos colonies, c'est important. Donc, avoir pas mal de ports, c'est bien. Avoir pas mal d'administrations. On a aussi des casernes qui vont être créées. Donc, les casernes, c'est pour calmer un petit peu le bordel. On va faire des camps de bûcherons. Mine de fer. Il va nous falloir aussi beaucoup de charbon. Charbon va être aussi très important à avoir. En plus 12, en vrai. Bon, ça va, on est plutôt large. Les réserves d'or sont en train de diminuer. Mais bon, on a tellement de réserves d'or. Que pour le moment, en fait, c'est pas un gros problème non plus. Je voudrais vraiment prendre, par contre, Annecy et... Et ça, ça serait trop bien de le prendre. Est-ce que je pourrais prendre Turin directement ? Parce qu'en soi... En soi, ça ne me gênerait pas. Si on leur fait la guerre. Quel est le niveau de... Est-ce qu'on ne peut pas jouer sur la diplomatie ? Ah oui, je suis en train de dégrader mes relations en plus avec. Quatorze pays ! Quoi ? Nous croyons que ces pays pourraient rejoindre un des deux camps où rester neutre. Grande-Bretagne... Non mais la Grande-Bretagne... Ah ouais, en vrai, je ne peux pas faire la guerre, en fait. Parce que sinon, je me fais détruire par tout le monde, là, en fait. Mais j'ai plein d'ennemis, en fait. Bon, le Royaume-Uni, ça ne m'étonne pas. L'Autriche, il me déteste. Bon, la Prusse, d'accord. Attendez, les Russes, ils m'aiment bien ? Ils sont amicales. Et moi, je suis ami avec qui ? Non, c'est où ? On peut voir les amis. Diplomatie. Merde. Rivalité. Alors, quelles sont nos relations amicales ? Donc, la Russie, l'Argentine, le rage britannique, d'accord. Et c'est avec qui que je n'ai pas de bonnes relations ? Froide. Froide. Médiocre. Chine des kings. Espagne, médiocre. Je ne sais pas si... Après, on se déteste. Fantoche. Putain, mais ils ont fait la guerre avec un millier de monde, en fait. Et le Royaume-Uni, ils ont de bonnes relations avec... Ah, ils n'ont pas de bonnes relations avec les Etats-Unis aussi. Nous, ils nous détestent aussi. Ah oui, la Chine des kings. Mais la Chine des kings, ils détestent tout le monde, en fait. Ça serait trop long, en fait, si on avait une guerre. Moi, je suis amé avec qui ? L'Autriche. La Russie. On a une bonne relation. On voudrait améliorer nos relations vis-à-vis de la Russie. Quoi ? 48K ? Non, c'est énorme. Pourquoi c'est pas bon ? Ah, ils n'accepteraient pas. D'accord. Je ne crois pas que ça serait une bonne idée de mettre son embargo. On va détruire notre économie. Ah, c'est compliqué. Bon, ok. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur Victoria 3 avec la France. Ah, ils n'ont pas le choix. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501